Il vous a suffi de dire ce que vous vouliez et j'ai exécuté tous vos désirs, aveuglément. J'ai été jusqu'à sacrifier la vie d'un de mes hommes pour vous. Merci, mon cher prince Gedulphine. Vous m'avez rendu un grand service et... j'aurai toujours confiance en vous désormais. Mais comprenez mon anxiété. Je voulais qu'il échappe à la mort. Mais c'est tout de même l'immonde fantomasse. Qui peut prétendre qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas ? Car même la femme qui l'aime n'en est pas vraiment sûre. La femme qui l'aime ? Croyez-vous qu'un tel monstre ait pu trouver une femme pour l'aimer ? Mon cher prince, est-ce que vous pensez que les femmes ne peuvent aimer que les hommes qu'ils méritent ? Attendez ! Je vous en prie, ne partez pas. Vous savez ce que je peux être capable de faire. Épousez-moi et, comme je l'ai promis, je renverserai Frédéric Christian. Non, je monterai sur le trône et je ferai de vous, ma reine. Je ne sais que vous répondre. L'amour est une chose grave et belle. Et puis, savez-vous seulement qui je suis ? En voiture ! Aldès, le train va partir. Merci. Alexandra ! Merci.